Musique Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre, Critique Info, premier numéro. La prospérité, Jean-Lucien Boussin et José Sélé s'expliquent devant les députés. Et nous allons prendre aussi un autre journal, aujourd'hui c'est électronique on va dire, Forum des As, le Sénat doute sur la mobilisation des 10 milliards. La République, M. Katumbi, lance son parti politique, l'avenir. Le gouvernement renforce Congo et Ouest avec deux avions neufs. Alors aujourd'hui nous avons deux sujets. L'actualité vous le savez très bien, Martin Fayoulou s'est adressé hier, je vais dire qu'il a répondu aux questions de France 24. Et dans ses réponses, il a dit que si l'est du pays est en train de sombrer dans cette situation, c'est parce que le gouvernement n'est pas légitime. C'est parce que ce gouvernement n'est pas légitime. Voilà pourquoi il y a des guerres à l'est du pays. Bon, après je ne sais pas si cette réponse, elle avait sa place ou pas. Est-ce que c'est une façon de bien lire la chose ou pas ? Et puis en même temps, essayant de dédouaner la MONUSCO qui échoue sa mission, alors ça peut être interprété, très mal interprété pour certaines personnes bien évidemment. Mais bon, le débat ne tourne pas autour de ce qu'il a dit parce que là c'était quand même une actualité. Il a parlé de comment il pense, avec toujours les mêmes propos qu'avant, le président est nommé, le président est finalement rien du tout. Eh bien vous avez suivi tout ça. Le débat c'est que tout le monde a suivi cette petite interview de 7 minutes sur Croix, je peux me tromper, de 7 minutes. Une autre actualité aujourd'hui, c'est toujours la photo qui dérange. Et vous avez aujourd'hui des gens qui publient d'autres photos essayant d'expliquer l'acte du président. Ça veut dire avec Arafat qui avait pris la photo ou qui prenait souvent des photos avec Betaniaou, des gens qui ne s'attendaient vraiment pas beaucoup. Vous avez beaucoup de photos, on a vu la photo des Déclerc avec Mandela. Mais ce qui est vrai c'est que les gens, la situation peut-être de l'Israël et de la Palestine peut ressembler. Peu, je ne dis pas ressembler, mais peut ressembler à la nôtre sans vraiment être notre situation. Le problème ici c'est que le Congolais, nous on n'a toujours peut-être pas compris la chose. Aujourd'hui j'aimerais le dire encore, je ne le dis pas pour m'éventer, non pas du tout. Je ne le dis pas non plus pour m'attirer toute la gloire. Mais vous suivez les émissions sur Youtube, vous le suivez. Vous suivez les émissions, les journais sur Youtube. Peu d'entre eux parlent de la question de l'Est. Rares sont ceux qui prennent des positions comme nous le faisons ici dans Congobeuse. Et presque pas qui s'engagent comme nous le faisons. Certains journalistes vont appeler d'autres personnes qui discutent. Mais moi je prends des positions. En fait Congobeuse prend généralement des positions. Parce que nous estimons que nous sommes au-delà du fait d'être un média simplement. Mais nous sommes un média du combat. Nous nous combattons. Nous nous battons pour que le Congo reste tel qu'il est dans ses frontières. Et que nous puissions léguer à nos enfants une patrie unie dans ses frontières. D'abord. Parce que c'est une malédiction pour une génération. Vous savez la génération du Sud-Soudan. Et du Soudan on va dire. Cette génération a perdu beaucoup. Je suis convaincu de le dire. Ils n'auront peut-être pas d'histoire à raconter à leurs aïeux. S'il y avait un monde qui nous met ensemble avec nos aïeux. Nous on sera fiers de dire à nos frères, à nos parents. On pourra dire à Lumumba. On pourra dire à toutes ces personnes-là. Que le Congo que vous avez connu dans le temps. C'est le même Congo que nous avons vécu. Mais si nous ne faisons pas attention. Ce que nous ne nous battons pas. Nous ne nous réveillons pas. Nous ne changeons pas les paradigmes de combat. Nous risquons d'être si pas la dernière génération. Mais l'avant-dernière génération qui verra le Congo dans cette configuration. Et donc en ce moment-là. Nos enfants quand ils viendront. Ils apprendront que le Congo était grand. Le Congo était un grand pays. Mais en tout cas quand ils viendront. Ils vont certainement se rendre compte que le Congo sera finalement sans le Kivu. Pourquoi pas le Congo sera peut-être sans le Katanga. Ce sont les deux grandes provinces qui menacent la stabilité. Et sinon l'unité de ce pays. Le Katanga qui avait commencé depuis très longtemps. Et puis le Kivu qui a toujours voulu partir. En réalité ce n'est pas le Kivu qui a toujours voulu partir. Ce sont les infiltrés qui viennent dans le Kivu. Qui veulent couper le Kivu. Mais il est important de dire aux Congolais la vérité. Mes frères au-delà de ce vent de l'occupation que l'on vous parle. Tout le jour matin mais du soir. Occupé, occupé. Vous ne m'entendez pas dire beaucoup ces termes-là. Parce que quand vous connaissez c'est quoi une occupation. Quand vous connaissez la signification d'une occupation. Vous n'allez pas tomber dans le piège que beaucoup vous font croire ici. Je vais d'abord vous dire. J'ai entendu les gens dire. Qu'on veut annexer Minemboe au Rwanda. Non. Réveillons-nous un peu. Est-ce que vous avez vu la carte géographique ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre la carte géographique du Congo ? Et même de l'Afrique ? Et de voir la distance qui sépare le Rwanda et Minemboe ? Cela qui parle qu'on va annexer Goma au Rwanda. Je peux encore comprendre. Parce que Goma et le Rwanda ce n'est qu'un bâton. Il n'y a qu'un bois qui nous sépare. Un seul bois. Moi je me rappelle tout petit, on allait nager au Rwanda et on revenait à Goma. Tout petit en tout cas. On allait nager à Guiseigny, on revenait à Goma. Donc les risques de l'annexion, si on va dire, c'est beaucoup plus lié à Goma qu'à Minemboe. Minemboe est très très loin du Rwanda. Par contre, si c'est un processus, ça veut dire qu'on veut prendre toute la partie est du pays et l'annexer au Rwanda. Vous pouvez me croire mes frères. Peut-être que vous ne m'y croirez pas, parce que vous avez tellement entendu un autre son de cloche. Toxique bien évidemment. Le Congo tel que vous le voyez ne sera pas divisé tant que nous on sera en vie. Ça ne sera pas possible. Parce que dans le combat, il y a beaucoup de dimensions de combat. Il y a des dimensions spirituelles dans le combat. Il y a des dimensions métaphysiques dans le combat. Et puis il y a des dimensions physiques que tout le monde peut voir. Mais c'est la partie la plus infine, la partie la plus petite du combat. Le combat, le plus grand combat, ce n'est pas d'abord un combat physique, c'est d'abord un combat des rapports de force, d'abord métaphysique. Et je ne veux pas vous entraîner là-dedans, ça va être compliqué et puis après on ne s'en sortira peut-être jamais. Seulement, on doit, nous, nous devons comprendre une chose. Nous jouons très mal notre carte. Et il faudrait rétablir des vérités. Parce que tant qu'on ne rétablira pas les vérités, tant que les gens veulent vous flouer en vous donnant le Rwanda de l'ordre de Rwanda. Mais parlons d'abord un peu. Avant de parler des histoires de l'occupation, on est comment, on est comment, on est comment. Si la famille Kabila est arrivée au pouvoir, c'est à cause de Mobutu. On ne doit pas se le cacher. C'est d'abord Mobutu aussi. Mobutu a été pour beaucoup. Il n'a peut-être pas été tout, mais il a été pour beaucoup. Si Mobutu avait accepté, avait obtempéré, déjà à partir de 1985-1987, si Mobutu avait compris qu'il était temps d'organiser des vraies élections en ce moment-là et passer le pouvoir à un autre Congolais, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait jamais connu Mobutu, pardon Kabila, on n'aurait jamais connu cette affaire de Rwandais. Jamais peut-être. Jamais. Parce que là où Kabila le père a échoué, c'est là où Mobutu avait réussi. Mobutu avait aussi fait le brassage de l'armée. Mais il savait que la chaîne de commandement ne pouvait pas passer de l'autre côté. Les ceux qui venaient des guerres et ainsi de suite devraient d'abord subir des formations avant d'occuper des postes et des responsabilités. Ce qui n'a pas été le cas avec Kabila, avec Kabila le père et Kabila le fils. Il faut qu'on se dise des vérités quand même. Et maintenant, Mobutu ne va pas comprendre qu'il fallait partir. Entouré des mobutistes qui lui ont chanté pour lui, qui ont raconté des choses sur lui, il refuse de céder le pouvoir. Et une rébellion va finalement éclater. On profite de sa maladie. Il est faible, il est moins lucide. Autour de lui, il y a des guerres de palais. Personne ne peut récupérer le pouvoir. L'Amérique, qu'aujourd'hui les gens adultes, l'Amérique va donner le pouvoir au Rwanda. Parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le Rwanda qui va finalement venir au Congo avec la marionnette qui était Laurent-Désiré Kabila. On va l'utiliser comme ça. Et lorsque Laurent-Désiré Kabila va se rendre compte que le jeu était beaucoup plus grand qu'il croyait, il se rend compte maintenant que lui qui croyait prendre les gens, c'est lui qui a été pris dans le piège. Parce qu'à la fin de compte, c'est lui qui a perdu sa vie. Parce que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous battre contre les gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Et surtout beaucoup plus soudés dans leur mission que vous. J'entends les gens raconter ici, Félix Sisekedi a bunda, bunda, bunda. Non, dites simplement, n'allez pas quatre par quatre semaines. Dites simplement, Félix Sisekedi va te suicider. Dites simplement ça. Parce que vous le savez très bien, Félix Sisekedi, aujourd'hui il n'a aucun moyen de faire face à cet empire. Ce n'est pas le Rwanda, c'est l'Amérique. Et quand je vois les Congolais aller en Amérique là-bas, je me dis, peut-être qu'on ne comprend pas l'ampleur de la chose. Cette histoire allait être bien, si c'était une petite histoire, une petite affaire. Mais ici c'est une affaire territoriale et des minéraux. Donc vos petits bruits là ne serviront absolument à rien. Absolument à rien. Parce que vous tombez dans leur piège. Qu'est-ce que les Rwandais ont à voir quand ils sont... Parce qu'il faut le dire, C'est des gens manipulés, vous le savez très bien. Manipulés, tout ça, ils sont à la solde des gens qui veulent faire entendre raison. Mais écoutez, ces gens-là quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Rien du tout. Mais si vous, vous les suivez dans les jeux, ça veut dire que vous avez répondu à leur coup. Et donc vous avez, entre guillemets, légitimé leur manière. Vous avez légitimé leur conflit. Et du coup vous permettez au Rwanda maintenant de vous opposer, de vous mettre sur une même table et discuter sur le Congo. Est-ce que vous allez discuter, votre Congo, avec des étrangers ? Comment voulez-vous vraiment aller dans la même logique ? Ça dit, Bongo Bagangi, Bino Bougangi. Eh bien comme Bongo Bagangi, Bino Bougangi, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ils vont vous appeler sur une même table et vous allez débattre. C'est ça le jeu qu'ils veulent vous mettre. C'est là qu'ils veulent vous entraîner. Alors, quand vous êtes intelligent, quand vous êtes beaucoup plus sérieux, vous ne jouez plus leur jeu. Non, mais vous ne jouez plus leur jeu. Ça veut dire que vous passez à la gamme supérieure. C'est quoi la gamme supérieure ici ? D'accuser les Etats-Unis sur son sol américain. Vous n'avez pas d'autre choix. C'est alerter l'opinion américaine. N'allez pas derrière les sénateurs. On va dire, les sénateurs vont faire quoi ? Ces sénateurs ne vont rien faire. Parce que pour la plupart des cas, pas toujours, mais pour la plupart des cas, ils sont à la solde de lobbying. Ce sont des lobbying, des grandes entreprises, des grandes firmes qui tournent autour d'eux, qui leur payent de l'argent. Mais ils dépendent totalement de ces gens-là. Séquestrés par l'argent. Donc tout ce que vous faites, c'est totalement perdu. Mais par contre, une voie que je vous propose, c'est de saisir les médias internationaux. Les médias américains. Les Américains s'est prouvé à la face du monde depuis la nuit de temps. Les Américains sont beaucoup plus saisis. Quand une histoire est passée dans leurs médias publics, ils sont beaucoup plus alertés sur la question. Et la ligne ici, c'est de combattre. La ligne ici, c'est de faire comprendre à l'Amérique toute entière, qui est derrière tout le téléphone que vous utilisez. C'est derrière iPhone, derrière Microsoft, derrière toutes ces choses que vous rencontrez, derrière les firmes internationales que vous avez. Il y a des enfants qui sont violés à l'est du pays. Il y a des femmes qui sont violées, des enfants tués, des villages décimés, des cimetières profanés, des territoires menacés. Il n'y a que de cette façon-là. Si on vous accorde 15, 20, 30 minutes, où vous parlez à l'opinion américaine, vous sévissez l'opinion américaine, vous allez dans les institutions religieuses américaines, pour en parler, pour essayer de parler, vous touchez ces gens-là, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses peuvent changer. Si vous êtes ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, constituez-vous en groupe. Au lieu d'aller devant le Sénat, sans dire absolument à rien, allez porter plainte pour usurpation de la nationalité. Vous pouvez le faire en tant que citoyen congolais, vous pouvez le faire. Vous pouvez dénoncer quelqu'un qui n'a pas votre nationalité, mais qui usurpe de votre nationalité. Vous êtes en Calorine du Nord, vous êtes en Californie, vous êtes à Las Vegas, mais allez-y saisir les institutions qui les ont enregistrées. Je suis convaincu que vous êtes enregistrés quelque part. Mais en tant que Congolais, constituez-vous en groupe. C'est parce que nous, on n'a pas de moyens. Si on avait de moyens, on serait aux États-Unis, mener ce combat-là. Demandez à l'Amérique de nous montrer, chaque institution, chaque département, de nous montrer leur liste de Congolais. Parce que je suis convaincu que le Congolais doit être enregistré quelque part. Je ne sais pas comment vous le faites chez vous là-bas, mais je crois qu'il doit y avoir un registre qui, finalement, enregistre les gens de parler en origine. Mais c'est à ce moment-là que vous attaquez. C'est là que vous commencez à poser des questions. Vous dites, non, 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 lui n'est pas Congolais. Lui n'est pas Congolais. C'est les Congolais qui viennent ou pas, qui viennent le prouver. C'est vous qui demandez aux autres de prouver qu'ils sont Congolais et non de vous prouver que vous êtes Congolais. Non. Un Congolais ne prouve pas qu'il est Congolais parce qu'il est Congolais par le son. Il est Congolais par tous les mécanismes légaux. Il est fait fond de lui un Congolais. D'origine congolaise. Mais ceux-là qui disent qu'ils ont la nationalité congolaise. Mais ils doivent nous parler une langue au Congo. Ils doivent nous parler de l'histoire du Congo. Et vous devez montrer cette hypocrisie. Donc ça dit, « L'Amérique est au courant d'un massacre qui se passe au Congo. Mais l'Amérique a choisi de faire un pacte avec les agresseurs. C'est con et les ursupateurs. Vous ne réussirez pas le combat si vous n'allez pas dans ce sens-là. Souvenez-vous, l'Amérique se soulevait pour la question du Vietnam. Pourquoi ? Parce que les Vietnamiens avaient compris qu'il fallait trouver la sensibilité. Il fallait victimiser le Vietnam. Il fallait montrer aux gens que la guerre était inutile. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Mais finalement, l'Amérique a reculé. Nous sommes en Cuba. Au Cuba, c'est la même chose. C'est la même chose. Avec juste une communication, les Américains ont reculé. Nous sommes en Irak, souvenez-vous. Souvenez-vous, Obama, Roosevelt, ils ont attaqué le président Bush en destitution. Parce qu'ils disaient que la guerre était inutile. Alors, quels sont ceux-là qui parlent pour nous ? Nous avons vu l'Amérique s'élever contre la guerre de l'Irak. Mais pourquoi l'Amérique ne se réveille pas contre cette hypocrisie internationale dans laquelle nous, on est victime ? Vous voyez le problème ? Donc, c'est pourquoi j'ai dit toujours que très souvent, nous, Congolais, nous perdons. Non pas parce que nous sommes faibles, mais c'est simplement parce que nous prenons les choses du mauvais sens. Nous n'analysons pas bien le fait et nous voulons mentir. Parce que nous, on aime l'émotion. Nous, nous aimons l'émotion et la victimisation. On aime ça. On aime ça. et puis après, rien du tout. Ça fait 20 ans. Il y a 20 ans. Qu'avez-vous fait ? Rien. Avez-vous déjà été à l'Assemblée Générale ? Non. Est-ce que vous avez déjà été à ce pays ? Non. Avez-vous déjà saisi les institutions internationales pour vous parler de cette histoire ? Non. Donc, les gens s'arrangent à continuer à contempler un problème. C'est pourquoi moi, j'étais en train de me dire et si ceux-là qui parlent trop de l'occupation étaient au service des occupants ? Qui le saurait ? T'es dans le bivoué. En tout cas, il y a l'occupation. Ceux qui sont en train qui pensent à la base qui a un solde qui a un occupant. Qui le sait ? Parce que le Congo, il y a une très grande responsabilité dans la naissance de Rwanda. Si le Congo n'était pas, si Mboutou n'était pas ce qu'il était à l'époque, si Mboutou n'avait pas mené une politique correcte et bien, si Mboutou n'avait pas pacifié et organisé des élections bien, ou même un autre mécanisme, même pas élection, toutes sortes élections pembénées. On va dire que c'était très tôt en ce moment-là. On est bien d'accord. Mais qu'est-ce qui manquait à Mboutou de remettre le pouvoir à un Congolais ? Quand il se sentait menacé, qu'est-ce qui lui empêchait de le faire ? Vous pensez qu'il a fait ça ? C'était quoi ? Mais c'était parce qu'il avait des conseillers et Congolais et extérieurs qui tenaient encore dans le pouvoir, qui voulaient l'accompagner dans l'Ivo. C'est des crocs-morts politiques. Qui voulaient l'accompagner dans l'Ivo ? Qui lui disait tu es toujours fort, tu es toujours fort. Tant qu'on n'aura pas établi les responsabilités, on va beau crier, on va beau crier et aussi m'batter. Tout le monde a été dit, il 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 a été dit, livre, cette question, il a menace qui est toujours persistante. Mais maintenant, nous, le Congo, il faut tout la mouka. Moi, si j'avais le moyen, je reproduis des cartes du Congo. J'ai compris finalement que mon Congolais est belé pour discuter avec mon Congo et que mon cartes n'a pas sauté. Il discute avec mon Congo et que mon village n'a pas sauté. Il discute avec mon Congo et que mon répartition et que mon tribu n'a pas sauté. Si on avait le moyen, on aurait produit la carte du Congo, les frontières, les liens, ils ont mis et vous donner à chaque Congolais pour qu'il allait. Quand on parle de negance, il se trouve dans le Congo et il se trouve comme j'ai entendu certaines personnes me dire. En Rwanda, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas de dire. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas de dire. Il se trouve que je ne l'ai pas de dire. T'as la distance à espresso. C'est comme quelqu'un Donc parfois on raconte des choses parce que nous avons écouté les gens à la télévision parler d'une thèse, d'une thèse, d'une thèse, d'une thèse et nous avons cru en cette thèse-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et au point même quand quelqu'un veut vous faire comprendre que le Rwanda n'est pas si fort « Ah, non, Christian, t'es cas, t'es cas, qu'on sous-estimait, ben, goté. » Mais eux, ils vous sous-estiment. Eux sont en train de vous sous-estimer. Pourquoi vous, vous leur donnez beaucoup de forces qu'ils n'ont pas ? Ceux qui disent « Rwanda, c'est-à-dire qu'ils m'ont cassé. » Pourquoi « Bajou m'a bel un goût ? » Ça fait 20 ans, « Bajou m'a bel un goût ? » S'ils étaient si forts que ça. Même si l'Amérique voulait vraiment « Bajou m'a bel un goût ? » Pourquoi « Bajou m'a bel un goût ? » Parce que l'Amérique sait que ça va être un scandale. L'Amérique, le Rwanda est utilisé sans que « Bajou m'a dit pas. » L'Amérique, le Rwanda, le Burundi, le Rwanda, l'Amérique va être utilisé. Mais ils ne comprennent pas la portée de la question. Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de servir un mauvais maître. Il ne comprend pas qu'ils sont en train de servir un mauvais maître. Parce que moi, je peux vous le garantir. Il faut peut-être changer la donne. négocie m'a la balkanisation. Mais malheureusement, je peux vous le garantir ici, égocie m'a la balkanisation, parce que le Congo restera un et indivisible. Il y a d'autres forces qui soutiennent ce pays, mais vous n'allez peut-être pas le comprendre, c'est pourquoi je dis inutile d'aller dans ces jeux-là. Ceux qui vous parlent très souvent du Rwanda, occupation, occupation, vous poserez vraiment ma question. Quel est le contenu au Bango Batiaka dans l'occupation ? Quel est le contenu au Bango Batiaka dans l'occupation ? Parce que l'occupation, on explique qu'il dit qu'il n'y a pas. Occupation, l'on est à pluriel. Ce n'est pas une occupation seulement, elle est à pluriel. Et c'est lié dans le contexte. Le Congo a tout ce que le monde a besoin. Tout ce dont le monde a besoin, le Congo a vraiment. Et nous devenons finalement un dépôt. Tout le monde veut puiser la richesse sans tenir compte des bateaux. Alors arrêtez de nous raconter tous les jours de la vie, parce qu'à un moment donné, on est fatigué de cette histoire de vous êtes occupé, vous êtes occupé, vous êtes occupé, vous êtes occupé, vous êtes occupé. Quand on pose la question aux Congolais, bon, très bien, dites-nous, l'armée, combien de généraux sont-ils dans les rwandais ? On va te citer des noms de généraux ? Quand tu essaies de voir, non, ils ne sont plus généraux. Ils ne sont plus généraux, 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 ils ne sont plus colonels, mais on vous raconte des choses et des choses. Est-ce que je suis en train de dire que notre armée n'a pas de rwandais à l'intérieur ? Non, je ne le dis pas. Je dis, notre armée est le fruit d'un brassage. L'armée n'a pas de rwandais déjà, et puis je vais continuer à le dire. Notre armée est le fruit d'un brassage. Il y a tellement de gens à l'intérieur, en armée, que vous imaginez, il a été commis en grenage, et donc il faut finalement refaire notre armée. La refonder, s'il le faut. Peut-être pas qu'on réforme, comme j'entends. Moi, je pense à une refondation de notre armée. Parce que notre armée a été détruite. Tout ce que l'on va faire, ce qui est squelette, ce qui est architecture, voilà le terme, ce qui est architecture, il y a armé, on est allé, pour ça, les informations vont être filtrées. Parce que le modèle, c'est peut-être un modèle déjà calqué. Il y a déjà un modèle, donc tout ce que vous faites, toutes les positions que vous voulez avoir, c'est pourquoi on parle d'une refondation de l'armée. Et la manière de refonder l'armée, elle est beaucoup plus facile, beaucoup plus normale, selon la vision qu'un homme veut pour Nambou Kanaye. Tant qu'on aura compris ces choses-là, on n'aura peut-être pas de problème. Venons-en maintenant dans les Kambou. Il y a la politique photo. Les gens demandent à Félix Issekiédi d'être l'ennemi de Kagame. On est bien d'accord. Oui, mais posons-nous toujours des questions froides. Si Félix Issekiédi est l'ennemi de Kagame, ça règle quel problème ? Ça règle quel problème ? L'hostilité entre les présidents, ça s'appelle de l'immaturité politique. Quand on a atteint un autre niveau politique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans le bac, il y a un lobby. Soit aucun rendez-vous t, soit aucun rendez-vous va se comporter comme tout. Hier, j'étais avec le professeur Mvoto. Il a parlé de François Hollande, qui s'est comporté... Non, mais excusez-moi de vous le dire. François Hollande s'était comporté comme un petit gamin. S'était comporté comme un petit gamin, comme un capricieux. Mais ici, au Congo, ce n'était pas un président. Ce n'était pas un président du tout. Un président, ça ne montrait pas ses émotions. C'est le bac, ensuite, il ne veut pas de moi. Pourquoi tu viens chez moi alors ? Il aurait pu se faire représenter. Pourquoi il est venu au Congo ? Pourquoi ? C'est que Donald Trump... Pardon, l'autre affaire, ça s'appelle de l'immaturité. Donald Trump, quand il ne veut pas d'un président, il n'y va pas. Si je ne suis pas d'accord avec toi, je n'y vais pas. Regardez Donald Trump et la Corée. Comment ça s'est passé ? Mais ils ont fait des photos, c'est qui ? Est-ce que c'est pour autant que l'Amérique est d'accord avec la Corée ? Non. Est-ce que c'est pour autant que Donald Trump est d'accord avec Kim ? Pas du tout. Mais pourquoi il est allé là-bas ? Parce qu'il faut un moment de ne pas comprendre. Quand on veut faire la politique, quand on est élevé dans la grande dimension, il y a des décisions que l'on prend qui peuvent faire plaisir et qui peuvent faire mal. Donc, vous ne pouvez pas regretter. C'est pourquoi je dis que les Congolais ont du mal à faire des bonnes analyses. Nous analysons toujours dans la conséquence ce que l'on n'a pas fait. Ici, vous pourriez d'ailleurs vous indigner du fait que le président Félix, à l'Ongo, à l'Ongo, à l'Ongo, à l'Ongo, à l'Ongo, à l'Ongo. Peut-être que l'on n'a dit pas le bas. Mais pourquoi il y a ses représentants qui étaient ? Il aurait pu se faire représenter par M. Ilunga et tout ça. Mais il faut qu'il y ait à ses représentants qui sont M. Ilunga. Ça allait toujours être l'État congolais. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des l'État congolais. Le problème, ici, c'est que l'État congolais ne fait pas Félix Tissékédi. Tant qu'on fonde, Rébino Kualaté, vous risquez de ne pas l'aimer, vous risquez de ne pas aimer votre propre pays. Parce qu'à un moment donné, on est toujours mélangé, Macambo. Félix Tissékédi, il ne fallait pas passer que ça ait. Très bien. Nous, tous, on n'est pas d'accord. Tous, on n'est pas d'accord avec les rapprochements. Il y a Félix Tissékédi, Nakabine, Nakagame. Tous, on n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est qu'au-delà du fait que tu n'aies... Un intellectuel, c'est quoi ? Un intellectuel, c'est celui qui a une position, mais qui fait la lecture de la faiblesse de sa propre position. Moi, je l'ai dit hier. Je l'ai dit, voici ma position. Elle est celle-là. Mais voici en même temps la faiblesse de ma position. Parce qu'un intellectuel ne peut pas se fliger sur une position à très long de mon côté. La question, la sécurité de la rapprochement, et Félix Tissékédi, la question, mais la raison maintenant, c'est la raison, c'est la raison, la raison qui doit supplanter, en principe, mes émotions, et mes sentiments, me dit, ok, si tu aurais voulu que tu ailles, c'est une chose. Parce que je suis le président, à qui est à Rwanda, très bien. Mais est-ce que c'est ça la solution ? Je pense humblement, il faut que tu ailles, 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 parce que ce que tu ailles, c'est vraiment compliqué. Tu as la paradigme et un jeu, il y a Kabila, Joseph, il y a le paradigme et un jeu, il y a Félix Tissékédi. Vous allez voir que c'est deux, c'est deux bakambous différents, deux procédures différentes. Kabila, Joseph, on lui collait sur la peau, l'image de Kagame, on lui collait dans la peau. Donc, il avait tout intérêt, alors tout intérêt, de s'écarter de Kagame. Parce que Kabila, déjà, en venant au Congo, on savait que M. Kabila, il n'y avait pas de la place, il n'y avait pas de la peau, il n'y avait pas de la peau. D'accord ? Donc, il avait intérêt de ne pas finalement faire ressortir cette image-là. Mais malgré ça, il y a eu des photos qui ont foutu où Kabila a rencontré Kagame, Basonela, tout ça, pour qu'il n'y a pas de la photo. Mais ce n'était pas des gens qui s'affichaient dans l'Imbanda parce que Kabila voulait protéger son image. Il y a eu des photos qui ont appelé à Kae constamment qu'il n'y a pas de la Kabe, il n'y a pas de la Kabe. Il ne voulait pas de cela. Et c'est normal pour Naye. Mais la politique de Félix Tissékédi, il ne se rapproche de rien dans la Rwanda. Il ne se rapproche de rien. Il n'est ni cousin, ni frère, ni cousin, proche ou lointain. Non, pas du tout. Il n'y a pas de la place de mon côté. Donc, c'est quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la Kambounyos que le gars m'en gros salle. Donc, il peut aller lui rendre visite, il peut aller parler avec lui, il peut le discuter avec lui tant qu'il le voudra. Je le dis, ici, c'était question de choix. Je n'essaie pas d'aider les douanes qui que ce soit. Mais j'essaie seulement de faire comprendre dans la Moutounyos que pour le faire, c'est ça. Mais pour le faire, c'est ça. Parce que même Martin Fayulu, même M. Katoumbi, d'ailleurs, on n'en parle pas, M. Katoumbi était dans Rwanda, il a été avec Kagame, ils ont parlé, c'est pas un problème. Même M. Katoumbi, pardon M. Fayulu, s'il était président, il n'y a pas de la Kambounyos. Il n'y a pas de la Kambounyos, il n'y a pas de la Kambounyos. Il n'y a pas de la Kambounyos. Il n'y a pas de la Kambounyos. Non. C'est comme des hommes d'Etat. Les hommes d'Etat ne montrent pas leur frustration, M. Katoumbi. Ça sert à quoi on t'invite, on dit ça sert à quoi. J'ai entendu quelqu'un dire à le Kambounyos, mais il n'y a pas d'éviter. Vous êtes protéger, il n'y a pas d'éviter. Il n'y a pas d'éviter. Et très souvent, les gens parlent, bon, tu n'as pas d'éviter. Il faut même pas aller plus loin Seulement Comprenez une seule chose Le pays A besoin de beaucoup de choses Ce pays a besoin D'être développé Nous avons besoin de construire notre image A l'intérieur Chaque Congolais devrait avoir l'image de son pays Chaque Congolais devrait avoir Que Et la manière La vraie position La bonne direction Chers frères, chères sœurs Je vous en prie Le Rwanda ne peut pas vous intimider Vous pouvez me croire Peut-être pas aujourd'hui Mais plus tard Vous comprendrez Mais même nos enfants Nous le dirons Aucun centimètre Qui a Congo Et que le KBW Ce qui a été Le CBW C'est un centimètre Parce que les Congolais Ils ont des lingis Et ils ont des bons Premier élément Deuxième élément Combattons le bon combat Faisons le bon combat Le bon combat C'est d'accuser Les puissances internationales C'est eux qui alimentent Les problèmes C'est eux qui sont Derrière les choses S'il vous plaît Ne tombons pas non plus Dans la manipulation Restons éveillés Et ouvrons l'oeil Et les bons Si le Rwanda Est ce qu'il est au Congo C'est parce que l'Amérique Le veut La Belgique le veut Les Nations Unies le veulent Bon, il y a des gens Qui ne voudront pas Dire ce que je dis Mais rassurez-vous C'est ça la vérité Et aujourd'hui Le Rwanda définit Notre politique Si entre le Congo Et le Rwanda Peut-être qu'il y a Guerre-té à Rwanda 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 n'est pas Guerre-té à Zahana Rwanda n'est pas Guerre-té à Tamouké N'est pas Zahana Aujourd'hui Kagami a compris Qu'après avoir tout fait Maintenant il a besoin D'être rassuré Que l'Est du Congo Et il commet les problèmes Parce qu'il faut Que nous représentons Un cauchemar Pour les Rwandais Un vrai cauchemar Pour les Rwandais Mais tant qu'on ne saura pas Manipuler bien Les jeux Tant qu'on ne saura pas Au niveau de l'interne Monter un dynamisme Il y a malamou Une dynamique Il y a malamou Pour équilibrer peur Par rapport à la Bango C'est-à-dire qu'on a sorti Toujours Aujourd'hui Le Rwanda Est en train d'avancer Dans la politique C'est-à-dire qu'il y a avancé C'est-à-dire qu'il y a Tout le monde C'est-à-dire qu'il y a Il y a de l'instabilité Parce qu'il y a Il y a un vieux Il y a un vieux Il y a un vieux Donc du coup Ce qui est-à-dire Comprendre en géolaté C'est compliqué Je ne sais pas dire Plus que ce que j'ai dit Maintenant C'est à nous De savoir ce qu'on va faire Pour que Manga Mbélé A changer Donc voilà un peu Mesdames, Mesdames et Messieurs La question de l'Est Toujours Parce que c'est notre pays On va toujours en parler Que la peur quitte nos esprits Et que Dieu bénisse les RDC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz